Allez on est parti pour un exercice sur le chapitre mouvement d'un système donc je vais te montrer un exercice bilan c'est un exercice type intero d'ailleurs je pense que c'est même un extrait d'intero voilà l'exo donc on est avec quoi ? enregistrement du mouvement du centre d'inertie d'un palais sur un plan horizontal sans frottement et soumis à l'action d'un ressort donc c'est le genre de truc qu'on peut être amené à faire en TP tu l'as peut-être fait ou tu l'as peut-être pas fait je ne sais pas bon comme d'hab je te conseille de faire une première lecture de l'énoncé pour t'imprégner un peu de tout ce qu'il faut faire et puis essaie de faire l'exercice de ton côté bon là ça va être un peu plus chaud parce que tu n'as pas la chronophotographie mais en gros bon je vais t'expliquer comment ça se passe mais essaie déjà d'anticiper les questions et les réponses allez c'est parti donc on a la masse du palais on a la durée entre deux prises de position donc delta t égale 40 millisecondes on est en millisecondes et puis on nous propose une échelle pour tracer des vecteurs vitesse bon ça c'est autre chose on en parlera après première question quelle est la nature de la trajectoire nature de la trajectoire donc en gros la forme de la trajectoire bon clairement c'est pas rectiligne on est ok c'est pas circulaire parce que ça forme pas un cercle ok c'est curviligne ça forme une courbe donc curviligne c'est le terme le plus général pour décrire la nature de la trajectoire moi je vais écrire trajectoire attend je vais prendre une nouvelle page pour ça donc trajectoire curviligne voilà comment j'appelle ce type de trajectoire encore une fois circulaire personnellement je préfère conserver ce mot là quand j'ai vraiment une trajectoire circulaire c'est à dire qu'à la forme d'un cercle là c'est clairement pas le cas tu vois que le d'ailleurs juste pour l'idée de l'expérience le palais il est relié à un centre ici noté haut il est accroché en fait à un ressort le ressort il est accroché au centre haut le centre haut il est ici sur la chronophotographie je sais pas si t'as vu là t'as le point d'attache du ressort et puis après t'as les positions du palais donc là en fait on peut supposer que là le ressort il est étendu donc il est tiré au maxi tu vois il s'étire ici il s'étire, il s'étire, il s'étire donc le palais il va assez loin et après t'as le ressort qui rappelle en fait t'as la force de rappel donc le ressort il se il se recomprime en fait et puis du coup ça rattire le palais donc voilà le palais il est comme rattiré vers le centre ok donc ça fait pas du tout une trajectoire circulaire voilà donc on te demande ensuite question 2 de calculer les vitesses V4, V5 V4, V5, V11 et V12 donc ici je vais te rappeler je vais te rappeler qu'on a deux méthodes pour calculer les vitesses donc calcul de vitesse par exemple pour la vitesse V4 soit tu utilises le fait que V4 égale M3, M5 divisé par 2 delta T ou bien tu choisis de faire d'utiliser le fait que V4 c'est égal à M4, M5 divisé par delta T alors la première façon de calculer tu prends la position d'avant et la position d'après donc le point d'avant c'est M3 le point d'après c'est M5 ok tu prends la distance entre M3 et M5 alors pour te dire parce que tu vois peut-être pas bien mais là tu as M1, M2, M3 ok M4, M5 donc tu fais M3, M5 en ligne droite tu mesures en ligne droite et tu divises ça par 2 fois delta T puisque entre M3 et M4 il s'écoule une fois delta T et entre M4 et M5 une deuxième fois delta T donc ça fait 2 delta T et puis si tu choisis l'autre méthode c'est à dire de prendre la distance M4, M5 directement donc de M4 à M5 tu mesures et tu divises par delta T parce que là il ne s'écoule qu'une fois delta T donc comme je te dis les deux façons de faire elles sont acceptables puisque j'ai vu les deux dans des bouquins différents des bouquins avec le programme officiel donc après ça dépend de comment ton prof à toi l'a amorcé en classe comment il te l'a présenté personnellement je vais faire l'exercice en utilisant cette méthode là donc je prends le point d'avant et le point d'après et je divise par 2 delta T alors M4, M5 M4, M5 ça me fait hop si je prends la petite feuille donc je mesure alors le schéma est à l'échelle ils nous ont rien précisé sur l'exercice donc on est avec une échelle 1-1 donc on est sur M3, M5 pardon M3, M5 j'ai dit que je prenais la première méthode donc M3, M5 voilà ça fait environ 3,4 3,4 cm du coup la vitesse V4 ça me fait la distance que j'ai mesurée donc je passe en mètres 3,4 x 10-2 et je divise par 2 fois delta T donc 2 fois 40 x 10-3 delta T tu dois le passer en secondes aussi tu vois c'est 40 millisecondes donc ça te fait 40 x 10-3 secondes ok et puis du coup ça va te donner environ alors 3,4 10-2 sur 2 x 40 x 10-3 ça te fait environ 0,43 et on parle ici en mètres par seconde ok voilà bon après du coup je vais aller un peu plus vite sur les calculs des autres vitesses on te demande V5 on te demande V11 et V12 ok V4, V5, V11, V12 je vais aller un tout petit peu plus vite parce que j'ai préparé j'avais fait les j'avais déjà pris les mesures et tout pour pas que la vidéo soit trop longue donc je vais te dire ce que je trouve alors V4, 0,43 mètres par seconde ça je t'ai montré V5 donc toujours en utilisant la méthode je prends le point d'avant le point d'après donc M4, M6 je divise par 2 delta T ça, ça me fait environ quand je convertis et tout ça ça me fait environ 0,4 mètres par seconde donc tu vois que j'ai diminué après V11 donc je prends le point d'avant M10 et le point d'après M12 je divise par 2 delta T et là on trouve environ 0,28 mètres par seconde ça c'est V11 et V12 V12 en utilisant toujours la même méthode donc le point d'avant c'est M11 le point d'après c'est M13 je divise par 2 fois delta T ça me fait environ 0,30 voilà donc je sais pas si tu le vois bien mais en fait les écartements là entre les points ils diminuent et après ils augmentent à nouveau en fait le mobile le palais il est ralenti sur cette première portion de trajectoire puisque tu as des écartements de plus en plus courts et tu vois bien la vitesse V4 c'est 0,43 mètres par seconde et V5 c'est 0,4 mètres par seconde donc tu as un ralentissement ok il y a une décélération et puis après à nouveau il est accéléré et tu vois que les espacements entre les points ils augmentent et tu vois aussi que V11 est plus petit que V12 0,28 tu passes de 0,28 à 0,30 mètres par seconde donc après tu as une accélération ok la vitesse elle augmente et donc le palais il est accéléré et ça ça va nous permettre de répondre à la question 3 tu vois quelle est la nature du mouvement sur la première portion de la trajectoire le mouvement il est décéléré donc curviligne et décéléré la vitesse diminue et puis après sur la deuxième partie de la trajectoire le mouvement il est curviligne accéléré la vitesse augmente on va y répondre comme ça à la question 3 donc première partie de la trajectoire en gros à peu près jusqu'à jusqu'à la position M11 je pense tu vois jusqu'à M11 on va mettre on a un mouvement décéléré je ne sais pas comment ça s'écrit accéléré décélération oulala j'ai un gros bug dans l'écriture de décéléré là j'ai un gros doute bon tu m'excuse si c'est écrit si c'est très très mal écrit je pense qu'il y a un gros problème d'orthographe décéléré je vais mettre entre guillemets on vérifiera l'orthographe plus tard donc mouvement décéléré entre parenthèses la vitesse diminue la vitesse diminue ok et puis après deuxième point deuxième partie de la trajectoire donc à partir de M11 en fait le mouvement il est accéléré c'est pour ça j'ai hésité s'il n'y avait pas deux C dans le décéléré mais je ne pense pas mouvement accéléré la vitesse augmente voilà la vitesse augmente ok donc ça c'est pour la nature du mouvement ok donc on a décrit la nature de la trajectoire on a dit qu'elle était curviligne et la nature du mouvement il y a une partie où c'est décéléré et une autre partie où c'est accéléré ensuite tracé les vecteurs variation de vitesse delta V4 et delta V11 alors ici même chose vecteur donc on est sur la question 4 pour les vecteurs variation de vitesse il y a deux méthodes donc soit tu considères que delta V4 pour le tracé il faut faire V5 moins V3 ou bien tu considères que delta V4 tu peux le tracer directement en faisant V5 moins V4 alors dans cet exercice tu vois on va essayer d'être cohérent avec ce qu'ils nous demandent ils nous ont demandé V4 et V5 ils ne nous ont pas demandé de faire V3 et V5 s'ils m'avaient demandé V3 et V5 à ce moment là j'aurais utilisé cette façon là pour trouver le delta V4 tu vois j'aurais pris V3 et V5 mais là comme ils m'ont demandé V4 et V5 et qu'après ils me demandent delta V4 du coup je vais utiliser cette méthode c'est plus logique je vais dire que delta V4 pour le construire je fais la construction vectorielle de V5 moins V4 ok donc du coup il faut tracer ah oui pardon tracer les vecteurs vitesse je n'avais pas fait ça du coup il faut tracer V4 V5 V11 et V12 donc je vais le rajouter alors V4 il fait 0,43 mètre par seconde tu vois V4 il est égal à 0,43 mètre par seconde la valeur de la vitesse c'est 0,43 mètre par seconde et puis il nous conseille une échelle une échelle des vitesses il nous conseille dans l'exercice 1 cm pour 0,10 mètre par seconde ok ça c'est donné dans l'énoncé c'est ici voilà donc du coup on va regarder avec cette échelle là combien mesurer un vecteur dont la valeur c'est 0,43 mètre par seconde et bien si tu fais le produit en croix ça te fait 4,3 cm et du coup pour tracer le vecteur correspondant tu te positionnes en M4 puisqu'on trace le vecteur V4 et puis tu fais un vecteur qui mesure bon là je fais au pif mais qui mesure 4,3 cm ça te fait V4 ok après on fait pareil avec V5 et puis V5 ça fera 4 cm il suffit de faire le produit en croix et on aura on aura la même chose donc 4 cm voilà et puis tu obtiens V5 etc bon alors en fait j'avais zappé la question parce que je l'ai déjà fait aussi et je vais te montrer ce que ça donne pour les constructions des vecteurs voilà donc je l'ai fait au propre avec les vraies dimensions et tout et j'avais besoin de le faire au propre parce que parce que c'est important pour conclure la fin de l'exercice tu vois si je l'avais fait à l'arrache ici en te montrant sans me préoccuper des valeurs on n'aurait pas pu bien conclure sur la dernière partie de l'exercice donc voilà quand on le trace vraiment avec les vraies dimensions quand on fait ça proprement voilà ce que ça donne donc je vais te montrer ici en violet tu as le vecteur V4 ok que j'ai tracé et qui mesure vraiment 4,3 cm en vert tu as le vecteur V5 qui est tangent à la trajectoire qui s'applique au point M5 et qui mesure 4 cm en violet ici tu as le vecteur V11 donc pareil il est tangent à la trajectoire et il mesure V11 il mesure combien ? il est censé mesurer du coup 2,8 cm en faisant le produit en croix tu sais en utilisant l'échelle des vecteurs vitesse et puis tu as ici tu as V12 du coup je n'ai pas marqué mais lui c'est V12 en vert et il mesure 3 cm ok en faisant toujours le produit en croix voilà donc j'ai les vecteurs V4 V5 V11 et V12 et en fait après qu'est-ce que j'ai tracé ? j'ai tracé ici en rouge ici que tu vois apparaître là là où j'ai ma passille tu vois ici il y a un tout petit truc rouge et bien tu vois ce truc rouge là c'est V5 moins V4 le fameux V5 moins V4 dont je t'ai parlé ici voilà V5 moins V4 je l'ai tracé là j'ai fait V5 et puis arrivé ici moins V4 je vais repasser en même temps si tu veux donc V5 il était déjà tracé attends je vais le repasser voilà V5 il était tracé comme ça tu vois et puis une fois que V5 je l'ai tracé après j'ai fait moins V4 donc en partant du bout de la flèche j'ai reporté le vecteur V4 mais en allant dans l'autre sens donc j'ai conservé la même direction la même longueur mais un sens opposé et puis ça me fait atterrir en ce point là et du coup le petit morceau là ce petit morceau là ben ça c'est le vecteur V5 moins V4 je l'ai écrit ici c'est le vecteur delta V4 et ce vecteur delta V4 j'en ai fait quoi ? ben je l'ai pris et je l'ai déplacé pour le faire démarrer au point M4 tu vois je l'ai positionné au point M4 donc j'ai positionné le vecteur delta V4 au point M4 ça me fait ce petit truc c'est tout petit je pense que l'échelle des vitesses ils auraient pu nous conseiller de prendre un truc un peu plus grand parce que ça nous fait vraiment des trucs minuscules quoi c'est pour ça qu'il faut que tu sois très 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 précis ou précise quand tu fais ce genre d'exo il faut vraiment que tes trucs soient bien tracés bon j'accélère un peu pour pas que ce soit trop long donc là on a delta V4 on reproduit exactement le même scénario pour tracer delta V11 c'est à dire que je fais V12 ce vecteur là c'est V12 donc V12 moins V11 ça me fait le vecteur rouge donc là les dimensions elles sont un peu plus agréables à manipuler parce que tu vois ça me fait des trucs plus grands et donc ici ce vecteur là du coup c'est delta V11 c'est la construction vectorielle de delta V11 que j'ai pris et que j'ai déplacé pour que ça démarre au point M11 d'accord ici donc là quand j'ai fait ça cette partie là de l'exo j'ai répondu à la question tracer les vecteurs variation de vitesse delta V4 et delta V11 ils sont tracés voilà delta V4 et delta V11 d'accord ils sont tracés ils sont positionnés au niveau des points M4 et M11 faire le bilan des forces qui s'appliquent au palais question 5 c'est parti alors le palais il est soumis à 3 forces en fait donc tu vois dans l'exercice on te dit dès le départ qu'on néglige les frottements sans frottement donc il n'y a pas de frottement là bilan des forces donc les frottements je ne les prends pas en compte par contre il y a quoi ? il y a le poids tu vois si là je représente le palais le palais il est posé sur une table il est soumis à son poids il est soumis à la réaction du support et puis il est soumis à la traction du ressort parce qu'il est retenu par le ressort tu vois la traction je l'appelle T donc P c'est le poids R c'est la réaction du support et puis pour finir T c'est la traction la traction du ressort ok c'est la force de retenue en fait on peut l'appeler T on peut l'appeler F tu l'appelles comme tu veux je ne vais pas mettre traction je vais mettre force du ressort je vais mettre F voilà pour en faire plus simple traction ça me fait penser à une voiture en fait F force du ressort force de retenue du ressort ok donc tu as 3 forces il n'y a pas de frottement donc on demande ensuite la résultante des forces donc de toutes les forces qui s'appliquent alors sur la même page la résultante pour la question 6 on va l'appeler somme des forces extérieures c'est comme ça qu'on note la résultante avec le symbole sigma qui veut dire somme et la résultante c'est le poids plus la réaction du support plus la force du ressort sauf que le poids là tu es sur une table horizontale le poids et la force la réaction du support en fait sont deux forces opposées le poids et la réaction du support sont opposées ok P égale moins R c'est des forces qui ont même direction même valeur mais des sens opposés et du coup ce qui se passe c'est que P plus R égale le vecteur nul donc ça hop en fait P plus R ça dégage c'est des forces qui se compensent pour te le dire encore plus clairement et du coup il te reste quoi ? il te reste que la somme des forces extérieures c'est la force exercée par le ressort du coup les caractéristiques de la résultante la résultante des forces s'appliquent au centre d'inertie du palais voilà ça c'est son point d'implication son sens ou sa direction plutôt d'abord c'est suivant la droite qui relie le centre d'inertie du palais le centre d'inertie du palais au point O tu te souviens le point O c'est là où le ressort il est attaché je te montre sur le schéma donc par exemple si je prends le point au hasard M16 je vais faire ça en rouge donc la droite qui relie le centre d'inertie du palais au centre où est attaché le ressort c'est cette droite là ok si je prends M18 la droite qui relie le centre d'inertie du palais au ressort au centre où est attaché le ressort c'est là si je prends M13 etc tu as compris le truc et à chaque fois la force exercée par le ressort sur le palais elle s'exerce suivant la direction de cette droite là que je t'ai représenté d'accord donc ça c'était la direction et le sens le sens c'est exercé du palais vers vers haut donc le sens donc le sens du palais vers le point haut donc toujours si on prend le schéma de départ voilà par exemple ici là sans souci d'échelle là tu as la force exercée par le ressort ok de même là sans souci d'échelle voilà tu as la force exercée par le ressort ok et c'est le résultant des forces puisqu'on a dit que le résultant des forces extérieures est légale à la force exercée par le ressort on l'a prouvé alors là on a répondu à la question 6 et puis du coup on va sur la dernière question qui est en utilisant une loi de Newton comment est le résultat de la question 4 et le résultat de la question 4 c'est quoi c'était en rapport avec le tracé des vecteurs delta v donc là je reprends mon schéma et c'est pour ça que j'avais besoin d'un schéma qui était propre et tu vois ce que je vais faire je vais prolonger donc je vais partir de mon point m4 et je vais faire une droite qui m'amène jusqu'au centre tu vois je vais faire la droite qui relie le centre d'inertie du palais au point d'attache du ressort et tu as vu le vecteur delta v4 que j'ai trouvé il est exactement aligné avec cette droite très très bon point ça ça va être en accord avec la deuxième loi de Newton tu vas voir je vais faire pareil avec delta v11 nickel c'est nickel parce qu'en fait regarde ce qui se passe c'est que là par exemple sans souci d'échelle tu as la résultante des forces extérieures qui est comme ça idemme ici sans souci d'échelle toujours voilà tu as la résultante des forces extérieures et en fait ce qu'on constate c'est que le vecteur somme des forces extérieures et le vecteur delta v sont collinéaires de même sens alors comment on peut l'amener avec la loi de Newton qui va bien c'est la deuxième loi de Newton enfin c'est son approximation qu'on te demande de connaître en première la deuxième loi de Newton ou plutôt son approximation comme j'ai dit on te demande de savoir que la somme des forces extérieures c'est égal à m fois delta v sur delta t autrement dit que la somme des forces extérieures le vecteur résultant des forces extérieures c'est m sur delta t fois le vecteur delta v et ça en fait mathématiquement ça signifie que la somme des forces extérieures et le vecteur delta v ils sont censés être collinéaires de même sens et c'est exactement ce qu'on constate sur notre figure ils sont effectivement collinéaires de même sens collinéaires parce qu'ils ont la même direction et même sens parce qu'ils vont vers le même endroit voilà on a bien des vecteurs collinéaires de même sens et donc ce qu'on a trouvé au niveau des tracés des vecteurs delta v4 et delta v11 c'est bel et bien compatible avec la loi de Newton c'était ça en fait le commentaire le commentaire c'est qu'on a vérifié en fait la compatibilité avec la deuxième loi de Newton alors j'ai marqué ça où là ok voilà comment je te propose de résoudre cet exercice donc écoute c'est un exercice qui est très très axé autour des représentations des vecteurs et des vecteurs variation de vitesse on utilise la deuxième loi de Newton on parle un peu de la résolution des forces donc c'est pas mal comme exo c'est un bon exo bilan sur tout ce thème là voilà donc j'espère que ma résolution t'a plu n'hésite pas à partager à diffuser cette vidéo cette vidéo autour de toi comme d'habitude à t'abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos au fur et à mesure voilà n'hésite pas non plus à m'envoyer tes contrôles enfin les sujets de contrôle en maths ou physique chimie comme ça je peux faire des vidéos de plus en plus pertinentes avec des vrais exos qui tombent au contrôle pour que tu puisses t'entraîner de mieux en mieux voilà donc je m'arrête là écoute travaille bien motive toi bien et puis je te dis à la prochaine allez ciao ciao